... Notamment en seconde période, on va voir ce que ça donne tout au long d'un match avec Stavast donc et Dani Bayens qui sera le demi-centre sur la base arrière. C'est parti pour ce premier match dans cette dernière journée du tournoi de France. Les Pays-Bas qui vont jouer en orange face à la République tchèque qui va évoluer tout en blanc avant le match de la France tout à l'heure face à l'Egypte en apéritif. On a le droit à un joli match. Les Pays-Bas qui préparent bien sûr leur championnat du monde. Ils commenceront le 13, le vendredi 13, vendredi prochain face à l'Argentine. Un petit peu tôt pour l'apéritif. Je ne sais pas quelle heure vous commencez. 15h15. Ou un peu tard. Oui, comme vous voulez. Avec cette défense 0-6 côté République tchèque sans surprise. Vous allez voir un bloc central très volumineux qu'on a trouvé en tout cas en première période mercredi également mobile. Une mobilité qui s'est un petit peu étiolée ensuite. C'est assez logique. Vous disiez avec un banc restreint pour Alvire Sabaté. Le premier échec de Tom Monsa. Oui. Il avait été assez bizarre le match face à l'Egypte alors que là c'est passé. Et la première parade pour Ravensbergen. Non pas Ravensbergen mais pour Wolf Versteinen. Un des frères, un des jumeaux. Versteinen, son frère est sur la base arrière lui aussi. Un autre gaucher arrière droit. Alors que Jansen est bien muselé par Klima. Et ce match entre les Tchèques et les Égyptiens avait été vraiment par un coup. Il y avait eu une bonne période tchèque en début de rencontre. Et le début de la seconde période par contre avait été totalement Égyptien. Et puis il s'était totalement arrêté de jouer. Les Égyptiens ensuite. Ils avaient mené de 11 buts et les Tchèques avaient grignoté leur retard. Jansen, il a essayé de passer. La passe dans le dos, ça n'a pas fonctionné pour Stavast. Sur la menace du refus de jeu, on va surveiller M. Murch et Carmo. C'est bien français, pas léton. C'est ça, c'est M. Carmo, Yann Carmo qui est l'arbitre central sur cet enclenchement. Avec toujours le changement de position entre Stavast et Bayens. On alterne entre le poste d'arrière gauche et le poste de demi-centre. C'est Stavast qui a le ballon, le tire par en dessous. Il est bien maîtrisé. La bonne période pour Simone Miséra. Et puis Roch, l'ancien cristallien, pour remonter le ballon. Et voici, il est passé. Il avait été un peu poussé d'ailleurs par Bayens. Il a réussi à garder son équilibre. Le joueur de Plotz, donc. Berstein qui perd son premier poteau. Roch, il s'en est à profiter. Bayens, le premier à tension. Le joueur d'Ambourg. En Bundesliga. Il faut utiliser à volonté son poste d'arrière gauche ou demi-centre. Le joueur polyballon, c'est un profil de joueur qu'on retrouve assez souvent. D'ailleurs, dans cette équipe des Pays-Bas. Des joueurs qui sont capables d'évoluer un peu partout. Vous l'avez dit, il y a trois joueurs très intéressants sur le côté droit. C'est Tom Janssen qui débite. Il y a le frère Robert Scheinen. Et puis il y a Kai Smits, quand même. Oui, le joueur de McDevourg. Qui est à priori le premier choix. Oui. C'est lui qui a commencé le match face à l'équipe de France, notamment. Il a peu joué ensuite. Le futur joueur de Flensbourg. La récupération avec Rutger Tenveld qui est reparti à l'attaque. Avec Schroenacker, le spécialiste de la défense. Qui va laisser sa place à Kroemann. Changement aussi pour faire revenir. Ça va, c'est un double changement. Attaque-défense avec Adams. Et Schroenacker. Cordonnier. De cette équipe néerlandaise. Pour la traduction littérale. Oh, la bonne passe dans le dos. Bayens, il n'y a quasiment pas cru. Rutger Tenveld qui va reprendre son poste. Non, finalement, il va prendre le poste de pivot. Ça a été mal engagé. Et comme Janssen, pas du tout à l'aise. La circulation du ballon qui ne sait pas trop se situer. C'est vraiment une grosse intervention. Il y aura une punition de votre ami. Le coordonnier qui va sortir. Robin, Schroenacker. Parce que la faute est grossière. C'est totalement désintéressé du ballon. Au retard. Première situation de supériorité numérique en faveur des Tchèques. Le changement des deux côtés, vous le disiez, pour les Pays-Bas. Il y a un double changement également. Donné par Rabat-Sabaté. Et alors, il faut quelqu'un pour le jeter 7 mètres. C'est le plus facile. On va faire rentrer. Yacoub Herska, le spécialiste. L'habituel numéro 1 sur le poste des liées gauches. Préparation, c'est particulière. Le tir est très bien attention. Sans feinte, croisé. On va peut-être revoir ça. C'est pratiquement une feinte de feinte. C'est-à-dire, en pensant que, regardez, parce que le ballon est déposé tranquillement et avant même que Versteinen engage le moindre mouvement, regardez, c'est ça. Lui, attend une feinte. Et le tireur n'est pas. C'est le problème. Stavast, il est reparti avec Jansen. La bonne libération du ballon. Et le tir qui va passer à côté pour Rob Schmeitz. Il est parti, des joueurs qui jouent au pays. Et Lyon du Limbourg. Il a dû le faire tourner pour Chavis Abaté avec Kasparek qui apparaît dans l'équipe avec Babak. Et avec Patzel sur la base arrière. Kasparek, voilà, toute la puissance. Hugo Ocher. Aujourd'hui, qui joue au Dynamo. Avec Luc Arest. Après avoir longtemps évolué à Zegued. Meshkov-Brest, sa dernière station. Malheureusement, le championnat a été largement puté. Vous savez pourquoi, la saison dernière. C'est un coquillier donc de Baptiste Bonnefond, de Stas Koubet également. Il y avait vraiment une très, très, très belle équipe. Meshkov-Brest. Et ce n'est pas pour moi le cas, évidemment. Stavast avec Bayens. Meshkov-Brest, la bonne défense de Zeman. Zeman, le pivot. Avec Clima donc, les deux poste 3. Et ça marche bien. Il y a encore, une fois, pas mal de mobilité. Et derrière, il n'y a personne dans le but. On n'a pas de faire les changements. Et c'est calé, trop vite, but inscrit par Piroc. Sur cette touche directe avec, regardez, et ce n'est vraiment pas son meilleur début de match. Tom Jansen qui venait de perdre le ballon, c'était le deuxième. Déjà, après avoir manqué le premier tir de la partie. Et là, il était en place pour intercepter la tentative. Il est passé à côté. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde de passer à côté. Un voleyeur. Passe. Ça s'est gardé. Oui, mais zone. Du coup, par Yann Carmo. Clima pour remonter le ballon. Avec Patzel. Clima en position de demi-centre. Qui est resté pour la montée de balle. Patzel qui essayait de remettre. Zeman, ça a été intercepté. Justement par Jansen. Et Bayens sur la contre-attaque. Qui va venir tromper Miséra. Pour marquer le deuxième but, simplement, de Pays-Bas. Après quasiment 7 minutes. Deuxième but pour Bayens. Le premier n'avait été sur attaque placée. Très rapidement. Cette fois, c'est sur une contre-attaque. Un ballon récupéré. Attention. C'est ce dont se nourrissent les Néerlandais, principalement. C'est comme ça qu'ils ont tenu la dragée haute à la France pendant 30 minutes. Pendant 30-35 minutes. En récupérant les ballons. Les Français avaient perdu beaucoup de ballons en première période. C'était moins le cas ensuite. En attaque placée, ça reste quand même beaucoup plus compliqué. D'autant plus que Luc Stein n'est pas sur le terrain. Ce qui change bien des choses. Oui. On l'avait vu aussi face à l'équipe de France. Il n'est pas là. Oh, attention. Point de fois. C'était Tom Jansen. La main un peu haute. En sur Patzel. C'était limite. Pas de réprimande de la part de Yann Carmo. Babac qui cherche à l'intérieur le pivot. Le pied vient d'un volontaire. Un sanctionné. Un simple 9 mètres. Ébitre Reichel qui va remettre le ballon en jeu avec Babac. Et avec Patzel, bras levés, des arbitres. La passe difficile vers Babac. Et la contre-attaque. Allez jouer. Ça va aller beaucoup plus vite malgré la tentative de parade. De miséra. Le but inscrit par Schmeitz. Le ballon récupéré. La solution est trouvée par le jeu rapide. Et c'est reparti. C'est le quatrième. C'est ça. Et Schmeitz, encore une fois, qui va s'imposer. Cette fois-ci en mettant le ballon sous le pied de miséra. Les Pays-Bas sont revenus complètement dans le combat. Quatre partout. Quelques secondes. Et encore une fois, en récupérant des ballons. Les Tchèques trop mal inspirés. Et qui jouent de manière beaucoup trop latérale en regardant les tribunes. Alors on l'a dit, là, ça l'est magnifique. Il y a un moment, il faut s'arrêter de la regarder. C'est ça. Mais on avait vu aussi face à l'Egypte. Quand il y avait des petits coups qui étaient proposés par leur adversaire. Les Tchèques avaient vraiment eu du mal. Et là, ça a été un petit peu le même cas. Attention. Alors ça, alors ça, alors ça. Schroenacker qui avait déjà pris deux minutes tout à l'heure face à Piroc. Et ça peut être bien plus sévère qu'une exclusion. Ouais, bien sûr. Et deux minutes. Ils sont gentils. C'est la deuxième fois, évidemment. Là, c'était très, très limite pour Robbins Schroenacker. S'il était passé. Piroc, et alors le coup de la corde à linge. Bayerns qui avait tenté. Suppu. Tu dus, même. Ah, c'est un petit peu de maladresse. Oui, mais bon. Et ça va pour Thomas Spiroc. C'est comme ça le plus important. Et c'est sans doute parce que ça va. Thomas Spiroc, ils ont pris leur temps encore une fois. Les messieurs Murch et Carmeau. J'ai jugé la situation. Il n'y avait pas de dégâts en tout cas physiques pour Piroc. Il a malgré tout laissé sa place. Ça avait été le cas également sur la supériorité numérique précédente. On a vu un Kasparek inspirer. Cette fois, c'est Lidlidroits. La bonne passe sautée. Et le but derrière inscrit par Jakub Schterba. Le joueur de Dormagen. Les Pays-Bas, Lidlidroits. Venez à nouveau. Le joueur de Dormagen, Lidlidroits. Le joueur de Dormagen, c'était le cas de Lidlidroits. Néerlandais qui n'est pas sur le terrain. Bobby Shagen qui a débuté sa carrière à l'étranger. Également au Bayer Dormagen. Voilà. Ça, il sait faire. Comme ça, il faut aussi jouer pour lui. Tom Jansen, on a vu que dans la circulation du ballon, il n'était pas forcément à l'aise. Mais quand il arrive en course comme ça, il est beaucoup plus efficace. Ça fait penser à d'autres joueurs. Pour qui, on le dit souvent, vous êtes avec nous, on l'espère, pour tous les matchs de Likimoli, Star League, des vendredis, samedis et dimanches. On pense notamment, alors, toute amitié à un joueur comme Mathieu Salou. Pour qui, la plus grande difficulté, le nouveau but de Kasparek. Oui, il est facile. Lui, il a plus de ballon, évidemment, avec déjà la carrière qu'il a menée. Il est encore jeune, Kasparek. Attention, ce n'est pas un joueur sur le déclin, loin s'en faut. Mais oui, pour revenir à ces joueurs, au grand gabarit, qui disposent de qualité de tir incroyable, la plus grande difficulté pour eux, ce n'est pas tellement la finition, c'est la situation. Trouver la bonne situation, trouver la bonne course, le bon temps d'engagement pour trouver une situation de tir. Bayens, cette fois, voit son tir arrêté. Oh la passe, elle était difficile. Et cette fois, Tom Jansen, il est bien revenu. Il a remis ses lentilles au bon endroit. Et il a bien vu le ballon lui arriver sur cette tentative de relance. Voilà, avec le bras gauche, il détourne une première fois le ballon. Et ensuite, le ballon sorti, parce que c'était important. Il fallait qu'il le fasse. Et c'était à l'extrême limite pour Versteinen. Versteinen, c'est un public qui attend de crier pour le match de l'équipe de France. Pour l'instant, c'est tout calme. Deux minutes, il est derrière pour Stéphane Zeman. Et c'est un retard sur Stavast, pour de Goomersbach. Ah, on a remis de la bouche. C'était prévisible, il y a des pivots. Il faut être fait de Goomersbach. On a parlé de Tom Jansen. Non, c'est vrai. À plusieurs reprises. C'était raisonnable. Tom Jansen qui joue aussi à Goomersbach. Il a la particularité d'être né en Allemagne. D'ailleurs, avec des parents néerlandais, il aurait très bien pu prendre la nationalité sportive allemande. Parce qu'il a fait toute sa carrière. Sa jeune carrière, parce qu'il est encore jeune. Il a 24 ans, simplement, Tom Jansen. Mais il n'a joué qu'en Allemagne. Et Stavast. Jansen avec Bayerns. Oui, Stavast, il refuse un peu le tir. Pareil, avec un morphotype bien différent de celui de Jansen. Et qui a du mal à s'orienter vers le but, à trouver le bon temps d'engagement. À chaque fois qu'il a tenté sa chance dans la profondeur, il est allé directement sur un joueur tchèque. D'où l'importance de prendre... Regardez, Staván Olsson, qui vit le match comme il y a quelques années, lorsqu'il était le remarquable arrière-droite de l'équipe nationale suédoise. Oh, remarquable. Oui, ça va. Ah bah oui. Oui, c'est... Oui, c'est... C'est une belle tentative, mais il faut attendre le coup de sifflet. Ça peut être utile. Et cet disque a été demandé par Staván Olsson. Il y a cru, à la bonne combinaison. Oh, Kung-Fu. Stavast qui est reparti, avec cette particularité de tir. avec le bras un peu décalé de son épaule. Pas trop grave. C'est bien lu par... Et sinon, ça peut être dangereux. C'est bien lu, en tout cas, à chaque fois par Miséra. Deuxième parade de Miséra sur la tentative de Stavast. Une défense 1-5 proposée par Staván Olsson. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, justement, quand il y a des petits coups qui sont faits par l'adversaire. Les tchèques ont un peu plus de mal. Et avec Adams en défenseur avancé, les tchèques avaient eu du mal tout à l'heure. Et ils ont marqué sur plus les inspirations de Kasparek, notamment Baba, qui est revenu avec Pazel. Et avec Piroc, qui a mystifié totalement Dani Payens. Qui repart à l'attaque. Avec Adams, droit devant. Et Tom Jansen la passe dans le dos. Et la parade derrière de Miséra sur la tentative de Schmeitz. Ils ont mis du temps à porter le ballon jusqu'à l'aile droite parce qu'il y avait plus évident une supériorité numérique claire sur la fin de montée de balle. Et vous voyez, comme quoi, le rythme n'est pas tout à fait le même, même si... Attention, l'angle est très très important. Et c'est surtout la performance de Miséra qui est à souligner. Il est bien entré dans sa partie. Oui, il est bien entré dans sa partie. Mais alors le premier poteau était ouvert. C'était visible, on l'a vu, sur la ralentie de Patrice Villiers. Notre réalisateur, aujourd'hui, pour voir qu'on part. Et alors ? C'est du lourd qui part à l'échauffement. Côté néerlandais, avec Samir Benganem. C'était difficile. À jouer pour Arabis. La contre-attaque, Rutger Tienveld, qui va mettre le ballon au-dessus des mains de Simone Miséra. Toujours aussi à l'aise, même s'ils n'ont pas forcément leur maître à jouer, Luke Steynes, sur le terrain. Les néerlandais, on sent que c'est dans les habitudes aussi de jouer de cette manière. Je rappelle. Luke Steynes, justement, vous en parliez. À l'échauffement. Devant... Devant... Coucou Marie-Patrux. Et puis Daniel Narcisse et Thierry Meier. C'est pas banal, de s'échauffer devant son manager général. Voilà. Il est attentif en plus avec le manager général général. Il est attentif à ce que les mouvements soient bons. C'est pour ça, ça passe. Ça fait plus deux pour Lecek avec Bayens qui a retrouvé Tommy Hansen complètement hors secteur. Bonne parade encore pour Miséra. Et Pierrot pour remonter le ballon avec Patselle. La bonne passe pour Zeman. Et les problèmes de repli chez les néerlandais. pour le public avec des tirs pris quand même dans des situations pas évidentes. Dans la lecture, les Pays-Bas sont néerlandais, on va dire ça comme ça, sont beaucoup moins précis, moins justes par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé mercredi face à la France. En tout cas, pendant la première période. Les changements à venir qui devraient mettre un petit peu d'ordre avec Ben Ganeim qui va s'occuper de la défense particulièrement même s'il évolue également en attaque au poste de pivot. C'est pour un 7 mètres obtenu par les Pays-Bas. Luke Steins évidemment et si ce n'est lui, c'est donc son frère Versteinen qui va justement le rejoindre sur le terrain au 7 mètres. La belle entrée pour cela du spécialiste Kai Smith est également l'un des tireurs dans le club champion d'Allemagne en titre de Mike Debourg mais tout de même après un certain tombard Magnussi. Et si ce n'est lui, c'est donc son frère parce que Jorn Smith est entré aussi. Voilà, qui a fait jouer la famille. Toute la famille. Il y a Adams. Il était sur la trajectoire, il s'en veut un petit peu Simone Miséra. Grande famille Smith parce qu'il y a la sœur aussi, Inger Smith qui est internationale néerlandaise. Ça fait du monde et ça a fait un sujet de discussion tout trouvé dans les repas de famille. Alors, il a quasiment changé tout le monde. Staffan Olsson avec Ben Gannem et Sleuters qui est entré aussi en défense. Patzel avec Babac hors secteur. Patzel qui va retrouver Piroc. Tout le monde va se replacer. Le bras levé des arbitres. Babac avec Patzel qui retrouve Babac qui essaye de faire le tour. Patzel qui va renfoncer tout le monde. Pas de passage en force. Le but inscrit Nétali-Gémeron sur Schmeitz alors que Luke Steins donc a fait son entrée avec Jorn Smith qui remet au demi-centre de Paris. Il va replacer tout son petit monde en partant un changement de position. Luke Steins qui revient au centre et qui aurait aimé accélérer et jouer le 2 contre 2. Plein centre avec Ben Gannem donc à l'intérieur. Donc il y a les deux Versteinen qui sont sur le terrain. Le gardien et l'arrière-droite autour de Luke Steins. C'est franchement lent. Luke Steins hors secteur. Le bras qui ne se lève pas. Il aurait pu parce qu'ils ne vont pas vraiment vers le but qu'ils y vont maintenant mais Jorn Smith se heurte encore une fois à Simone de Miséra. C'est dommage l'intervalle était grand ouvert bien pris vers l'extérieur mais Smith qui n'est pas du tout orienté vers le but. Regardez désorganisé avec l'épaule droite vers le but ce qui fait que pour se réorganiser en l'air c'est extrêmement compliqué le tir est logiquement très très moyen premier poteau. Miséra reste solide. C'est un ballon de plus 4 ce ne sera pas sur ce coup là en tout cas puisqu'il n'y a pas eu de possibilité d'avoir le ballon derrière le repli de Klima qui a mis un coup d'épaule à Schmeidt ça va pour les liés néerlandais on regarde ça parce que c'est quand même ça le plus important les deux minutes c'est l'évidence même pour Matej Klima Matej Matej il mentait un peu on n'avait pas le budget pour eux c'est ça rien à dire la situation c'est une situation qui provoque toujours 7 mètres et 2 minutes le retour de Smits le tir entre les jambes deuxième but consécutif pour Smits ça fait 7 mètres et 2 minutes parce que ça peut être dangereux mine de rien ça paraît rien c'est un petit geste simplement mais ça déséquilibre complètement l'attaquant adverse et ça peut évidemment avec en plus les panneaux publicitaires qui sont juste derrière ça peut être problématique là il n'en est rien tant mieux pour Schmeidt qui a pu se relever qui peut courir qui peut défendre même il est passé il y avait un pas de trop selon Julien Murch qui arrive juste après il s'appuie à une toilette très précis c'est ça et je pars avec avec Baba ce n'est pas la plus belle action du match c'est ça ça passe et alors voilà la mobilette est repartie évidemment ça change tout c'est un engagement rapide très rapide oui c'est ça c'est un engagement très rapide voilà et on a beau c'est ça qui est très fort aussi on a beau savoir exactement ce qu'il va faire Woodsteins il est quand même l'un des meilleurs au monde dans ce secteur là ah oui ah oui oui ah oui 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 si ce n'est si ce n'est le meilleur voilà clairement parce que au delà de la vitesse qui est la sienne c'est la justesse des choix parce qu'il faut aller très vite à prendre une décision pour prendre une décision c'est magnifique aussi vitre Reichel toujours aussi à l'aise pour capter le ballon la bonne passe de Kasparek qui fait vraiment une bonne entrée Smith de l'autre côté avec la parade pour Misera ça retombe quand même dans les mains de Jorn Smith 10 minutes encore à jouer dans cette première période Luke Steins qui va retrouver Rutger Tenveld et Misera à nouveau à son avantage les arrêts de Misera qui font également la différence qui explique l'avance des tchèques vous voyez le déplacement latéral et ensuite ce bras gauche qui reste très haut qui ferme la lucarne coin long c'est la cinquième parade il est à 42% d'arrêt le gardien tchèque ça va être difficile il s'en est sorti avec cette roucoulette énorme Albert Steiner Albert Steiner peut inspirer et derrière Misera lui il est dans la zone il stoppe la tentative de l'autre Albert Steiner ce n'était pas l'action Albert Steiner du tout du tout un ballon de plus 5 en faveur regardez cette situation et l'arrêt le 6ème le 6ème donc tout à fait après le 5ème assez souvent ça alors officiellement 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 oui parce que j'en ai un petit peu plus pour Misera l'occasion de passer à plus 5 c'est les tchèques pour l'instant qui maîtrisent relativement ils n'ont été en difficulté en tout cas ils n'ont permis aux Pays-Bas de marquer seulement après une série de pertes de balles ça a été touché oui par Albert Steiner l'occasion du jeu rapide justement ils n'étaient pas du tout les tchèques là-dessus ils pensaient que le ballon allait leur revenir et ils n'avaient pas du tout replié Samir Benganem en profite parce qu'on a parlé de son importance en défense c'est un excellent pivot d'attaque aussi pas très loin de la plus zone sur ce tir pas très loin peut-être même de l'autre côté Kasparek qui tire à travers qui aime ce genre de situation avec les appuis parallèles qui se serre du défenseur regardez comme si vous y étiez vous êtes gardien vous ne voyez vraiment qu'au dernier moment le ballon qui passe tout près du gardien de but mais c'est la vitesse d'exécution qui donne la réussite de ce tir 4 sur 4 pour Stanislav Kasparek qui est allé voir Luke Steins il lui a dit je suis plus contre toi Steinen qui essaie de passer il tombe encore une fois sur la deuxième lame Zeeman il y avait climat en premier le temps mort posé par le temps mort posé par Stefan Olsson les Pays-Bas sont menés 14 à 10 par la République tchèque il reste 7 minutes à jour les Pays-Bas c'est tout nous avons perdu 5 minutes à la retraite nous ne nous sommes pas pas de charge pour ce que nous avons il y a pas de la défense je vais avoir un peu plus de l'éclair pour vos pieds pour que vous attendez et attendez plus de compagnie et plus de travail dans la défense allez venez je vais je vais vous le dire je vais je vais un coup je vais je vais je vais tu 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 C'est vrai, il faut un peu plus de tout finalement pour les Pays-Bas dans cette première période. Un petit peu plus d'implication en attaque et puis il faut aussi s'appliquer sur le repli. On voit le but de Ben Ghalem tout à l'heure dans cette ambiance qui commence à monter. On est à la fin de la première période du premier match. Le coup d'envoi de France-Egypte bien sûr tout à l'heure à 18h. On retrouverait Thomas Villechaise à des cours, François-Xavier. Les drapeaux français qui se sont agités tout au long de l'année. Ça devrait motiver les Pays-Bas. Oui, s'ils regardent la tête penchée. Avec le visier, Stéphane Olsen qui réclamait un petit peu plus de tout, notamment en attaque placée où les Néerlandais sont en grande difficulté. Stéphane Olsen n'a pas encore non plus marqué. Regardez la bonne lecture de Kaspar Eich sur cette tentative de passe entre Stéphane et Bayens. Il n'était pas loin de l'interception. Luke Stéphane le revoici. Avec Versteinen toujours dans la course qui se trompe dans la remise au pivot. C'est intercetté par Klima qui lui aussi en fait une bonne première période. Très présent en défense. Matheï, Klima. Rechniki va entrer. Ça c'est l'un des pivots. Il y en a quatre sur la feuille de match. Kaspar Eich avec Babak et avec Klima. C'est sans doute la base arrière qui a offert le plus de satisfaction. Que ce soit mercredi dernier ou aujourd'hui. Babak avec Klima. Une dissuasion de Ben Ghanem. Klima qui fait le tour du bloc central qui est stoppé par Bayens. Qui pourrait s'orienter plus dans ce genre de situation vers le but. Qui s'est retrouvé en difficulté en montant en suspension. Et Babak qui pourtant essaie de gagner en profondeur le très bon coup de poignet. Ça ne paraît pas grand chose. Il n'est pas lancé. Il n'a pas beaucoup de vitesse dans son déplacement Kaspar Eich. Mais c'est l'avant-bras, le poignet qui fait la différence. Bayens, la petite volte, le tour sur lui-même. Les changements de gardien. Côté néerlandais, Versteinen qui sort et qui laisse sa place au numéro 1. Comme l'indique son maillot. Mais numéro 1 aussi dans la hiérarchie des gardiens Ravensbergen. Ils ne s'appellent pas tous Versteinen quand même. Non. Ça fait beaucoup. Gardien de Nordhorn. Le club qui l'a rejoint après être passé à Celesta pendant deux saisons. Kaspar Eich. Croisé. Attention Sleuters, c'était limite, limite, limite. Et ce sera au-delà de la limite, même pour Isos Leuters. Ça, c'est un vrai problème technique. C'est un vrai problème de placement des jambes du défenseur néerlandais. Peut-être revoir cette situation qui doit se mettre en porte-à-faux, qui doit se mettre dans la course du joueur tchèque. Regardez, le croisé. Et cette jambe gauche qui est trop basse. Alors, il faut vraiment clairement se tourner pour être en face du joueur. Si vous ne l'êtes pas, c'est le bras qui se retrouve en face de la gorge. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Kaspar Eich. La bonne passe sautée. On essaie de faire de la place. Les écrits bien sentis de la part de Wancho. Et Baba qui redonne ses instructions. Kaspar Eich qui va peut-être aller vers le but. Il tient cette fois-ci. Oui, sans doute. Bien joué. Il va la donner. Rezniki, attention. Et il y aura deux minutes, évidemment, directement pour Daniel Rezniki. Et le baptême pour Ravensbergen. Qui a pris le ballon en plein visage. Alors, c'est un protocole différent, finalement. Parce que dans les affaires domestiques, le championnat, il y a un médecin qui vient poser des questions. Comment tu t'appelles ? Quel jour tu es né ? Non, mais c'est à peu près ça. Où on est. Oui, bien sûr. Alors que là, c'est le kilé des Pays-Bas qui va discuter avec son gardien. Ça va pour Ravensbergen. Le tir n'était pas puissant, on ne sait jamais. Et tout va bien pour lui. Tir mal maîtrisé. Et les Pays-Bas qui ont l'occasion de jouer à 6 contre 5. Et ça va le goût. Et bien non. Oh, la part, c'est un festival de miséra. Oui, sur les ailiers, notamment. On l'a vu face à Tenvel tout à l'heure. Là, c'est face à Schmeiss. Avec les pieds. Là aussi, très efficace. On l'avait vu. Version immobile tout à l'heure. Là, il a été beaucoup plus agité. Et ça a perturbé, en tout cas, le shooter néerlandais. Nouveau ballon de plus 5 pour les Tchèques. Avec Kasparek. La passe sautée à nouveau. Toujours pas de volonté d'aller vers le but de la part de Vanzo. Ben Ghanem qui va aller chasser Tomas Babak. Encore une fois, sous la pression d'un bras levé. Et c'est encore bien vu. De la part de Kasparek, le but premier poteau. Celui-là, fermé. On est invendé. Pardon. Au Tchèque, évidemment, de mener de 5 buts. C'est bien joué, Kasparek. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans le jeu de Kasparek. Dans cette première période. Et précision. Il m'a permis de retirer le casque. Évidemment, quand il reméer vous parle, vous retirez le casque. C'est ainsi. Surtout qu'il était aidé, pour le coup, par Daniel Narcisse. Ballon qui va être récupéré par les Tchèques. Encore mauvaise initiative des Pays-Bas qui manquent leur première période. On n'est pas encore au bout. Mais pour l'instant, ce sont les Tchèques qui font vraiment une belle première période. Oui, Miséra. Miséra avec des parades. Ça va parler au plus ancien. Ala Martin Gallia. L'ancien gardien de but qui a longtemps évolué en Allemagne. Et gardien de but vraiment d'un très haut niveau de l'équipe nationale tchèque. Qui est évidemment l'entraîneur des gardiens de but aujourd'hui. On l'a aperçu sur le banc. Il viendra comme quoi. Ça peut servir. C'est ça. C'était très explosif. Encore une fois le bras levé. Oui, mais la passe, elle était bonne pour Wittreyschen. La bonne parade de Ravensbergen. Pas de coup de ciclée. Et Luke Steins pour monter le ballon avec Jorn Smits. La passe à l'opposé. Et le premier poteau. Ce n'est pas un ailier de formation. C'est bien Adam Saint. C'est bien marqué. Tout son temps. Exactement. Et la simplicité avec le tir au premier poteau. Il reste une minute trente à jouer. Le tchèque devant. Et douze buts simplement. Inscrits par les Pays-Bas dans cette première période. Il y a eu les parades bien sûr de Miséra. Mais il n'y a pas eu que ça non plus. Oh, que placé ! Avec de la réussite. Cette fois-ci, Adams a été totalement à l'envers. Luke Steins. Qui est à la limite. Ensuite, après une perte d'équilibre. Ce bloc central dont vous parlez. Depuis l'entrée en jeu de Luke Steins. Qui se comporte plutôt bien. Oui, oui. En essayant de maîtriser la distance de combat. Ce qui est essentiel face à Luke Steins. Pour un moment ou un autre, de sa course, le faire ralentir. Et ensuite, essayer de jouer avec les distances pour éviter de se prendre un vent. Et reculer si c'est possible. Avec ses Smiths qui cèdent sa place. Qui saigne depuis un moment d'ailleurs. Joueur auquel les arbitres ont demandé de sortir. Bayens est revenu sur le terrain. Vers Steins. Ça, c'est bien joué. Et il y aura un jeu de 7 mètres. Une poussette de Clima. De Reichel plutôt sur Ben Ghanem. Le retour de Kei Switz. Donc, le gaucher des deux frères. Le futur joueur de Fletzburg. On en parlait de Bayens tout à l'heure. C'est un ancien de Fletzburg. C'est un ancien de sa carrière en Allemagne. Le petit Loeb est parfaitement lu par Miséra. Il avait une espèce de Mickaël Robin. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Une version parade de Garden Foot. C'est quand on va chercher un Loeb. Comme ça, c'était parfait. Le temps mort, côté Tchèque. Ils ont un ballon de plus 6. Il reste 15 secondes à jouer. Reifel, restez ici. On va 7-6, 15 secondes. 15 secondes, vous avez sorti, n'est-ce pas ? Oui, oui. OK ? Daniel, non, vous, venez ici. Les dernières 5 secondes, les dernières 5 secondes. J'ai joué. OK ? Et au final, on joue à l'autre côté. Ici. Hey, tu viens de tirer. Prima, tu viens de tirer. Hey, tu viens de tirer. 4 secondes, OK ? Vamos. Allez, allez, allez ! Allez ! Alors, c'est la particularité de Chavis Abaté. Il appelle les joueurs par leur nom de famille. Ce n'est pas par leur prénom. Ça arrive assez souvent, d'ailleurs, chez les Espagnols. Oui, oui. C'est parfois plus simple. Parfois. Donc, il y aura un Climat, a priori, qui ira au shoot. Surtout à la fin. Vraiment à la fin, parce qu'évidemment, la cage est vide pour les Tchèques. Kasparek avec Climat. Le voici. Babak. Kasparek. On va continuer de faire tourner. C'est parti ! Et c'est arrêté par Ravensbergen. C'était bien lui qui devait shooter. On en restera là, dans cette première période. Avantage, quand même, pour la République tchèque. Cinq buts d'avance pour l'équipe de Chavis Abaté. Pour la deuxième période, les Tchèques mènent 17 à 12. Face aux Pays-Bas, on va aller s'installer, messieurs. Poursuivons ensemble la deuxième période, commentée par Xavier Hamel et François-Xavier Oulek. C'est bien juste de partir depuis cinq secondes. Donc, un avantage, vous l'avez dit, Marie II et la République tchèque. 17 à 12 face à une équipe des Pays-Bas. Alors, certes, remaniée par Staffan Olsen. Mais, on a vu aussi les habituels titulés, entre guillemets, apparaître au cours de la première période. Preuve, peut-être, que justement, ça ne convenait pas à Staffan Olsen, cette première période. Et les Tchèques ont continué de dominer. Et cet avantage est tout à fait logique. Babac, qui est reparti avec Piroc. Donc, il n'y a pas de Casparek pour commencer cette seconde période. Ça avait été le cas en début de partie. Exactement. Piroc, qui est... Alors, attention, on a beaucoup parlé de Casparek, qui a réalisé un sans-faute, disons-le, en première période. Mais Piroc a été très juste. Et il l'est encore sur cette action, avec l'intervalle externe, pris par l'ex-Cristolien. C'est bien fait. Cette fois, il trouve le coin long. Il me semble qu'en première période, dans la même situation, il avait trouvé le coin court. C'est un joueur... Alors, différent, ce n'est pas un tireur de loin, mais un joueur très adroit dans les prises d'intervalle. Exactement. Il est intelligent dans ses courses. Le jeu sans ballon, dont on parle aussi souvent. Il est là-dedans aussi. Stavast, donc, revenu sur le terrain. Il n'a pas énormément joué, finalement, en première période. Avec Kai Smith, donc, qui est aligné sur la base arrière par Staffan Olsen. Le voici. Le futur joueur de Flensbourg. Stavast encore avec Kai Smith, qui essaie de retrouver son pivot. C'est presque évident. Il essaie d'aller tout seul. On est au bord du passage en force. Il y a un pied. Ouh là là. Il s'en sortait plus. Le ballon était allé directement au pied du pivot sur la tentative de passe de Kai Smith. Le bras levé. Boris Ragen qui est entré avec Jorn Smith qui a pu s'élever au-dessus du bloc. Et je vais dire croiser son tir. J'allais vous dire, j'allais vous dire, quand même, un arrière-gauche qui s'oriente pour aller au tir de loin. Un bon tir croisé qui surprend Miséra. Enfin, parce que Bayens par intermittence, mais Stavast pas du tout sur le poste d'arrière-gauche. Ils ont été capables en première période de proposer comme ça du jeu en profondeur sur un vrai mouvement, un vrai déplacement d'arrière. Enfin, enfin, on a vu ça de la part de l'un des frères. Il y a Koubertska qui apparaît donc dans le jeu. On l'a vu sur un jet de 7 mètres. Climat. C'est bien joué. Magnifique. Main gauche pour Wittreichel. Et deux minutes évidentes pour... Celui qui venait de marquer. Exactement. Pour Jorn Smith. 1.6. Retour de... Rien à dire. Grès d'arrêt de Barth-Rinspergen. Jorn Smith exclu. Et le retour de Herska qui a une préparation très, très particulière. On le voit. Qui passe toujours. Regardez le pied au-delà des 7 mètres. Qui revient. Qui a sautillé avant. Qui a multiplié les appuis. Une première feinte. Ça passe une nouvelle fois pour le tireur de 7 mètres. Check. Et le joueur tchèque. Un joueur évoluant également en Allemagne. Comme on l'a souvent dit mercredi. Comme beaucoup, beaucoup de joueurs tchèques. Mais pas en première division allemande. En seconde. On peut même dire deuxième. Parce qu'il y en a une troisième. Pas tout à fait. C'est pas de la Région d'Amérique. Premier poteau pour Bobby Shagan. L'aillier droit de Lembo. Celui dont je vous parlais en première période. Le pendant. Si vous voulez. Pour les tchèques. Sur l'aile droite. Les deux joueurs ayant évolué à Dormagen. Tout comme Quentin May. Oui, il y a quelques années. Il y a quelques années. Encore une fois la prise d'intervalle. Alors là on est dans une situation de supériorité numérique pour les tchèques. Mais tout de même, le bon temps fort de Matej Klima. Qui joue bien pour ses partenaires. Il est moins à l'aise au shoot dans cette rencontre. Mais il le fait vraiment jouer. Il joue comme en demi-centre. Alors qu'il a plutôt une formation d'arrière gauche. Kyle Smith de l'autre côté. Van Mousley par Tierkovski. Qui a fait son entrée. Il n'a pas son nom dans le dos. Numéro 20. Avec son bandeau. Et là il vient prendre la main sur le ballon. Le poseur de Jakob Holm. Oui. Le joueur de Berlin. Qui fait évidemment partie de la liste de Nicolas Jacobsen avec le Danemark. Surtout pour le bandeau. Oui bien sûr. Les cheveux mi-long. Stavast de l'autre côté. La recherche systématique du pivot. Oui derrière. C'est trop tard. Ça a passé au-dessus. Trop de musculation pour Tierkovski. Oui. Manque de lucidité. Parce que c'était trop tard. Alors vraiment à moins de faire le tir parfait. Regardez. Et il y a le retour de Ravensbergen. Avec un appui. Un tir à l'ombre en plus. De 30 mètres. Il n'est pas heureux de venir s'abatter. Il voit jaune. À la part de monsieur. Yann Karp. Plus 6 pour les tchèques. C'est cet avantage. Il n'y a pas eu de rébellion spécialement côté néerlandais. Pour l'instant. Kale Smith avec son frère. Ça manque vraiment de fluidité le zone néerlandais depuis le début de la partie. Alors ils récitent. Ils sont très disciplinés. Mais ça manque de justesse dans la perception. Voilà. Une course qui permet à Smith. Le ballon qui va être récupéré. Qui va être rendu. Évidemment aux Pays-Bas. Le ballon qui roulait dans la zone. Donc quand le ballon est en contact avec la zone. Et que vous mettez la main sur le ballon. Évidemment. C'est comme l'électricité. Ça touche. Ça touche. Et donc le ballon est considéré. Oui l'ajoutement. Bah oui. Stavast. La belle sortie. Bravo. Encore Climat. Très solide. Climat. On l'a dit. Physiquement. Les Tchèques n'ont rien à envier. Bien au contraire. Aux Pays-Bas. Ils sont solides. Impressionnant. Pour le pivot. Il y aura un 7 mètres. Pour une défense en zone. On va essayer de revoir tout ça. Ça ne paraissait pas évident. La vitesse réelle. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Pour ne pas être en zone justement. Mais il l'est. Il l'est. Il l'est. Il n'y a rien à dire. Olivier Buil qui est intervenu. Auprès de Chavis. Sabaté. Il n'a pas de ralenti. Le sélectionneur de la République tchèque. Il aurait vu sinon que les 7 mètres étaient justifiés. Sregal face à la parade de Miséra. Et il va reprendre son rebond. Le Chavala prend long à la récup. Vous voyez ce pied qui traîne encore une fois. Et là, Miséra qui se décide pour une parade basse. Ce qui est très souvent le cas sur une récupération. Et la bonne initiative. Bonne intuition. Le Bobby Cheyenne. Oui. La réussite maximum pour les liens irlandais. Parce que le ballon détourné. Retombe sur le poteau. Puis dans ses mains. Le bon match de Climain. On en parlait. Qui lui joue en République tchèque. Il joue au Dukla. Prague. Il a signé avec le ballon. Le relais de Babak. La photo offensive. Photo offensive. David Reichel. Sur Sleuters. Ce qui s'est fait mal d'ailleurs. Il y a un petit coup au mollet. On est en train de surveiller tout ça. Parce qu'en plus, on a parlé de la salle. Kai Smith qui repart. Il est maîtrisé par Zeman. On a parlé de la belle salle. Nous, on a un post-commentateur tout près du terrain. Royal. Ce qui est vraiment parfait aussi. On peut voir un petit peu tout ce qui se passe. Ce n'est pas le cas partout. Parfois, on est très très loin. Il faut le dire. Ah oui, on est très très loin. Très haut. Limite en dehors de la salle. Ça passe encore pour Bobby Shagan. Troisième but pour lui. Près de 7 mètres. Heureux. Il faut s'arracher. Ce n'est pas simple. Et pourtant, ça passe avec Ravensbergen. Qui n'était pas situé. Pas positionné pour effectuer une parade. Mais sur toutes ces situations-là, ce sont les tchèques qui arrivent en premier. Ce qui est tout, sauf un hasard. Ils sont beaucoup plus mordants. Depuis le début de la partie, on a l'impression qu'ils sont plus motivés. Alors, il n'y a pas de risque de blessure chez eux, évidemment. Les Néerlandais jouent peut-être aussi avec cette idée-là que si jamais ils se blessent maintenant, le Mondial peut leur passer sous le nez. C'est évidemment une donnée importante dans ce duel. Les tchèques n'iront pas au Mondial. Preuve en est, Stéphane Olsen. Vous avez vu à côté du sélectionneur des Pays-Bas qui est encore sur le banc. Ça, c'est bien le mouvement sans ballon et la parade. Oui, la parade de Ravensbergen. Alors que Stéphane Olsen était arrivé de son aile sans être le moins du monde inquiété. Alors, c'est bien de rechercher le pivot. C'est un acte de travail. Mais alors, le faire tout le temps. Assez rapidement, la défense voit que c'est ça que nous, il est fait. Alors qu'on voit la belle parade de Ravensbergen. Le jeu de Kai Smits qui, c'est bien normal, mais qui est un copié-collé de celui de Magnusson. Avec le jeu auprès, lâcher le ballon au dernier moment, identifier les intervalles. Et les joueurs libres, comme sur cette action, ça ne paraît pas grand-chose. Mais la passe est juste. Avec Magnusson qui fait tout mieux. Voilà, oui. D'abord, nouvelle parade. Quel gros match. Vraiment de miséra. Et ça fait 11, mais toujours à 42%. Il a gardé son pourcentage du début de la partie. Une parade sur 7 mètres tout à l'heure. Même si le rebond a été repris ensuite par Bobich-Raggen. Faut offensive largement à l'opposé du ballon. Climent avec Babac. Piroc qui m'a encore arrivé. Là, il y a des bagarres. Et Slyters toujours dans son duel avec Witt Reichel sous les yeux des joueurs de l'équipe de France qui sont arrivés. Et qui observe donc cette rencontre. C'est plutôt des tournées. Piroc, oui. Et bien dans son match. Encore une fois, la prise d'intervalle. Derrière-droite, poste fort. Des checks aujourd'hui. Autant Kasparek en première période qu'on n'a pas encore vu. Cette seconde que Thomas Piroc. Il ne manque pas grand-chose et surtout qu'il est extrêmement juste dans le jeu. 7 sur 8, 7 sur 8 pour Thomas Piroc. Pas grand-chose. 5 sur 5 pour Kasparek. 12 buts. 12 sur 13. Voilà. C'est presque autant que Robin Hamel cet après-midi. Bayens, le tir à Romand. C'est trompé. Cette fois-ci, l'engagement rapide. Attention Bayens. Attention Bayens. Pas de dégâts. Parce que Bayens était en retard. Ah oui. Et intervenu clairement dans le dos. Regardez, regardez, regardez ça. Cette poussette. Alors ça va, c'est sur Clima. Ça ne paraît pas grand-chose. Mais avec la vitesse, la puissance s'en sort bien. Ça aurait pu être chaud. Waouh, je savais qu'on allait y venir. Ce n'est pas terrible. Ça vous parle, le Clima. Toujours. N'empêche qu'il fait vraiment un très bon match. Parce qu'il est partout. Lui, il joue quasiment tout le temps. Que ce soit en attaque ou en défense. Vous parliez de justesse tout à l'heure. Ce qu'il fait est juste. Kasparek est revenu. Donc sur le terrain. Avec Clima et Babak. Sur le reste de la base arrière. Et voilà, Babak, il est au ras du sol. Le sol par Benganem. Le mot Geoffroy en faveur des Tchèques. Qui repartent à l'attaque. Ballon de plus 5. Avec Kasparek. Clima. De l'autre côté. C'est la partie de le poteau. Un tir difficile. Luke Steins de retour. Seyman, à chaque fois. Repoussé. Qui défend en avançant sur lui. Il est passé. Seyman, il était un peu entre deux eaux. Entre la volonté d'aller museler Luke Steins. Attention, ça va passer. Il n'y aura pas plus. De la part de Strunacker. En plus, qui avait déjà pris deux fois deux minutes. Qui est vraiment très, très limite. Kasparek de l'autre côté. 7 mètres. Il va obtenir le jet de 7 mètres. Il y a pas mal de choses à voir. Dans ces dernières secondes. Kasparek qui demande à ce qu'on vienne essuyer le terrain. Il était bien en retard. Seyman. Le 7 mètres. Première intention. Bonne over. On a très peu vu. C'est un très bon joueur. Sous les yeux d'un ancien. Très, 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 très bon joueur. Bertrand Gilles, bien évidemment. Qui parle à un ancien très, très, très bon joueur. Ah non. Ah non, c'était un gardien de but. Ah oui, pardon. Bertrand Gilles. Au quotidien de l'équipe de France. Qui suit. Évidemment, l'équipe de France. Ça, ce n'est pas simple. Et voilà le premier échec pour Kasparek. Ça peut être un signe. Un ballon pour venir à deux buts. Les Néerlandais qui sont en train de monter leur niveau de jeu. Notamment avec ses trois joueurs. Alors, Luke Sainz pour le ton qui est donné et avec la volonté d'accélérer le jeu. Kai Smith qui est beaucoup plus percutant que ce qu'il a montré jusque-là. Et puis Bobby Shagan à la finition depuis son entrée en début de seconde période qui est très efficace. Etant mort, posé par Xavi Sabaté. Les tchèques sont toujours devant mais de deux buts simplement. Je ne sais pas trop, on dit tout le temps, et tu vas directement. Ce gars, ce gars, il va dans l'air. Ce gars, il va dans l'air. Ce gars, il va dans l'air. Il ne va dans l'air. Non, non, change. On est dans l'intérieur. Ok. Écoutez. Maintenant, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher. Ça n'est pas une chance. Nous avons besoin de la première balle d'un côté à l'autre. Ok ? Écoutez. Il a demandé d'abord à resserrer un peu les liens en défense et à se méfier justement de ce côté droit de l'attaque des Pays-Bas qui est clairement en train de monter en puissance. À tous niveaux. Ravensbergen plus efficace que Stéphershteinen en première période. Majoritairement la défense plus mobile. En attaque, on a vu de plus belles choses avec des joueurs qu'on a plus l'habitude de voir dans les grands rendez-vous. On l'a dit, Chaguen, Smits et Steins pour le côté droit. Il va falloir trouver des ressources. Là, il pourrait y avoir punition. Il va y avoir punition. Il est tout le temps à la remorque d'Annie Byens. Alors, ça s'est passé à travers une fois. La deuxième, c'était beaucoup trop évident. Ça ne marche pas. Le sac à dos, ça ne fonctionne pas. Pas de sel. Entrée sur la base arrière. Faire reposer un petit peu Matheï-Klima. Il passe entre les jambes. Et ça va aller de l'autre côté, finalement. Le but inscrit par Sterba. Il y a une menace, Vitre-Eichel. Sur le poste de pivot. Il y a pas mal de mobilité. Alors, on va voir aussi sur le jeu placé. Ce que donnent les Néerlandais. Il était loin. Il était loin, mais encore une fois, c'est intéressant, cette action. Parce qu'il joue avec la distance de combat. C'est Sterba. A l'intérieur. C'est bien fait, face à Luke Steins. Qui a quand même des difficultés à faire la différence aussi facilement. Oh là, il est tombé. Évidemment, pour Bomber, ce sera beaucoup plus simple. Il avait enclenché la marche arrière. Mais il y a eu un petit souci dans le freinage. Hop là. Et derrière, Bomber, superbe en plus. Qui est des gauches souvent titulaires. Bomber, qui est la référence. Ce n'est pas un hasard, si je t'affine le sonne pour cette fin de partie. L'hésitation de Babac et un ballon pour revenir à un but. La tendance se confirme, malgré le temps mort, de s'abatter. Parce que les Pays-Bas savent qu'il serait de bon ton. On vous a parlé du groupe relevé dans lequel vont évoluer les Néerlandais avec la Norvège, la Macédoine et l'Argentine. Il serait de bon ton à quatre jours de l'ouverture de ce championnat du monde. On vous le rappelle, ce sera à 21h sur nos antennes, comme l'ensemble des matchs du mondial. Ce sera mercredi avec un certain France-Pologne. Katowice dans une petite ambiance, certainement. 11 000 supporters. Ce qu'on sait, l'engouement des Polonais pour leur équipe nationale. qui ne le rend pas toujours très très bien. Non. On verra cette fois, la dernière compétition internationale. C'était en 2016 avec le championnat d'Europe manqué par les locaux. Et alors, le dernier championnat du monde pour les Pays-Bas, c'était en 61. Oui. Ça commence à tâter. Alors, dans la formule championnat du monde, parce que dans l'histoire, il y a un fameux championnat du monde. C'est le début de l'histoire, on ne va pas tout refaire. Vous allez m'aider, vous qui nous écoutez. Je ne sais plus, c'était en 85 ou en 86. Mais c'est la finale du championnat du monde. C'est France-Pays-Bas. 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 Imaginez, c'était au Portugal avec la victoire des Français. Nous étions champions du monde déjà, mais du groupe C. Ce qui nous situait à peu près à la 45e, 50e place mondiale. Imaginez le chemin parcouru. Voilà, avec aux manettes, grand Daniel Costantini. Presque le début d'une histoire. Oui, et alors, on rejoint ce que vous dites, qu'il y a évidemment un chemin fait par l'équipe de France. Le chemin a été plus long aussi pour les Pays-Bas, mais il s'installe maintenant comme vraiment une équipe pénible à jouer. Alors, ce n'est pas encore un favori d'un championnat du monde, comme peut l'être évidemment l'équipe de France. mais c'est une équipe contre laquelle on n'aime pas tomber, très clairement. Et là, avec l'Argentine, avec la Macédoine, avec la Norvège, je ne suis pas sûr que les Norvégiens soient très heureux d'être tombés dans le groupe des Pays-Bas. Non, et puis une équipe très, très séduisante. La bonne réaction des Tchèques qui mènent toujours, qui conservent ces deux buts d'avance. Lors du terrain du championnat d'Europe, c'est une équipe qui, quand même, à Budapest, devant 12 000 spectateurs ce jour-là, a sorti la Hongrie et a terminé à la 10e place du championnat d'Europe. Alors, on s'est croulé un petit peu physiquement et on s'y attendait en fin de compétition, notamment contre la France, qui s'était imposé de 10 buts, 34-24. Bob Hoover, cette fois, trouve sur sa route miséra, mais c'est une équipe qui monte, clairement. Et en étant perturbé par le Covid, notamment l'année dernière aussi, c'était une des climats qui est passée. Évidemment, le jet de 7 mètres. Il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Robbins Kroenacker, il est tout le temps en retard. Il a pris deux fois deux minutes très, très tôt. Et là, il est... On sent pas vraiment les arbitres aujourd'hui. Le retour. Le Yacoub Herska, son contre-pied est parfait. Il continue d'être parfait à 7 mètres. Le tir croisé, encore une feinte côté bras. Il se décale un petit peu, également côté bras. Ensuite, le tir croisé. La simplicité, on avait vu de la technique aussi face à l'Egypte. Il est capable aussi de mettre de belles roucoulettes. Il y a pas mal de choses. Son escartel, ça c'est bien joué. Samir Ben Ghanem, bien servi par Dani Bayens. Et là, qui reviennent à Delure. Les Tchèques avaient repris leurs aises. Déplacement sans ballon avec une erreur de Zeeman qui sort de l'alignement. Ce qui donne un petit peu plus d'espace. Tom Jansen est revenu sur le terrain. L'autre joueur de Goomersbach, François-Xavier. Il y a eu assez peu à son aise en première période. On est en défense pour l'instant. Kinsselt se place à Kyle Smith. Poursuit très vite. Reichel pour le Iago. Avec Babak qui est passé. C'est bien fait. Bravo, ce sera à 7 mètres, évidemment. Avec Jansen en retard. Il est en retard parce qu'il se livre trop sur le 1 contre 1 précédent, celui de Babak qui avait fait la différence. Mais il est obligé d'aller fermer à ce moment-là. Alors même s'il n'intervient pas, c'est à voir entre deux chaises. Le retour. Verska, toujours la même préparation. On est presque en sauteur en longueur. Oui, non, 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 non. Il se trompe complètement. Mais techniquement, ce n'est pas maîtrisé ce geste. On a vu le ballon sortir de la main. Le poignet insuffisamment ferme. Alors il est sur la feinte parce que sinon le ballon s'en va. Mais là, il ne l'est plus. En tout cas, plus suffisamment. Attention. Oui, oui, oui. Le sac à dos est échec. C'est ça. Oui, ça va être qu'il demandait un marché envers la part de Kai Smits. Alors, Branscho, il ne peut pas revenir sur le terrain. Il va falloir s'arranger. Voilà, c'est Erska qui va y aller. Il rigole en regardant son entraîneur. Il lui disait, non, non, mais reste sur le terrain. Ah oui, mais non, mais je viens de prendre deux minutes. Ah, pardon. C'est ça, un neuf. Tout simplement, en faveur des Néerlandais, possibilité de revenir à un but. On est entré dans les dix dernières minutes. Bayens avec Kai Smits. Voilà, la base arrière qui avait commencé face à l'équipe de France. Oui, c'était bien fermé de la part de Klimat. Stahis qui porte le ballon. Il faut aller de l'autre côté. Le ballon arrive. C'est reparti. Il faut reconstruire. La différence qui se fait là. Le ballon perdu. Mais il y a du dégâts avec Kasparek qui met du temps à se relever. C'est ça qu'on regarde toujours. Attention, Kasparek qui va ceder sa place. Un combo au niveau du genou. Oui, c'est ça. L'impression que le genou s'est bloqué. Oui, c'est super évident. Super soigné. Dans ce temps, les chocs sont repartis avec Klimat. Donc de retour sur le terrain avec Babak et avec Pirog. Donc revenu aussi. Ralevé des arbitres. Pirog qui y va avec Klimat qui fait le tour de son renacœur. C'est assez assas. Les dé Irlandais, pardon, pas inspirés quand même sur ce mouvement. Avec le bras levé. Ça, c'est grossier. C'est grossier. La part de Klimat. C'est la version de Soto-Garri. Ça va faire double infériorité pour les Tchèques. Pendant une quarantaine de secondes. Ça peut être. Ça doit être un moment clé pour les Pays-Bas. C'est entré dans le deuxième gardien qui avait fait une très bonne seconde période face à l'Egypte. Yann Erdlichka. Face à Boomover. Ouh là ! Ça a pris tous les risques. Ça a frôlé le visage du gardien néerlandais. Toujours en Pologne. Il a cette particularité là. Erdlichka, Calice. Mais ça passe pas loin de sa tête. Oui. Juste au-dessus de l'épaule. C'était millimétré par Jeffrey Boomover. Babak est reparti avec Piroc. Et donc Patzel sur la base arrière. Babak qui va tout droit. Moment clé pour les Tchèques. Qui évolue donc désormais. À 6 contre 5. À 6 contre 6, il n'y a pas de gardien. Donc au moment des... Et Babak qui va vers le but. Et ce que vous entendez, ce sont les Tchèques qui demandent quelque chose de plus. C'était parti version slalom. Thomas Babak. Pas de quoi ça n'est arrivé. Ils n'ont pas vu le ralenti. On peut tourner les crans parce qu'on est vraiment à quelques... Allez, 2 mètres, 3 mètres du bon. Tchèques, le bras qui reste levé évidemment. Il va falloir trouver une solution rapide. Et Babak le trouve. Comme un grand. Meneur de jeu de Bergischer. Bundesliga. Très bon meneur de jeu de Bergischer. À la fois buteur, organisateur. Bon mover de haut de côté. C'est au-dessus largement à côté. À la part de l'aile gauche néerlandais. Alors, ils sont revenus dans le combat. Ils ne sont jamais revenus à égalité. Les Néerlandais. Le Tchèques toujours, toujours devant. Et ce n'est pas raté de peu. Cette tentative. De l'aile néerlandais. Ballon de plus 4 à nouveau pour les Tchèques. On va reprendre un petit peu leurs aises. Alors, ça reste un match de préparation, évidemment. Mais c'est toujours un peu fâcheux de se préparer de cette manière-là. Oui, oui, oui. À ce niveau-là. Et depuis bien longtemps, les matchs amicaux ou de préparation sont faits surtout pour les gagner. Exactement. Voilà. Et évidemment qu'il y a beaucoup d'informations. Évidemment qu'il y a la gestion des organismes. Également pour une équipe. Et c'est totalement différent. On l'a dit pour les Tchèques aujourd'hui et pour les Néerlandais qui vont entamer, eux, je ne sais pas du monde, alors que les Tchèques vont rentrer à la maison. Ok, très bien. Mais perdre deux matchs comme ça, qui sont vos deux seuls matchs de préparation, notamment le second, face au Tchèques. C'est le plus attendu face aux Français, si ça se confirme dans cette partie. Mais perdre de 11, déjà. Oui, oui. Ça reste malgré tout, on va dire, comme ça, embêtant. Voilà. C'est parce que vous êtes très poli. Si vous avez un synonyme, baiser. J'ai dit fâcheux tout à l'heure. C'est pas mal. Klima, le Schwenker, rattrapé par Radul Spohnacker. Klima qui va être, regardez, regardez, à l'ancienne. Il y a tout le monde dans le mur. Klima au-dessus. Alors qu'il part de côté, ça passe pour Klima. C'est croisé, c'est parfaitement placé. Avec un petit coup sur la tête de Bob Hoover au passage, totalement involontaire. Ça, c'est fou. Vous faites un mur, comme ça. Le joueur passe à côté du mur, on va complètement à l'opposé. Le bon tir croisé, malgré tout, Ravensbergen doit être un petit peu plus vigilant. Les défenseurs néerlandais également. Le temps mort de Stefan Olsen. 7 minutes. Ça va timer. C'est toujours le temps. Donc, ne commencez pas à rouler et à essayer de rouler les balles. Restez compacte et travaillez un peu plus dur. Et nous deviendrons les chances. Nous deviendrons tout le temps. Nous deviendrons jusqu'à la dernière chute. Nous deviendrons à la dernière chute. 3-links contre, 7-links contre. Et c'est la fin de ce temps-mort. Et reste à peine 5 minutes. Et c'est à peine 6 minutes. Stéphane Olsson qui... Regardez, regardez... Vous avez vu le dernier défenseur des Neerlandais. Je ne veux pas pointer. Regardez, regardez. Merci avec une intervention quasi nulle. Des deux joueurs néerlandais qui s'étaient... Avancés. Oui, avancés clairement pour gêner Clima. Qui ne l'a pas été du tout. On a entendu les mots de Stéphane Olsson qui demande à ses garçons de rester... Ne pas tomber dans le piège. De vouloir récupérer le ballon ou le voler rapidement. Rester compact en défense. C'est de ce côté-là du terrain qui va être important de suivre les néerlandais. S'ils marquent à chaque possession. Oui, ils auront la chance de revenir et pourquoi pas de passer devant. S'ils sont en échec sur Miséra ou échec tout simplement en attaque... C'est sûr. Si vous êtes mené de 3-4 minutes et que vous ne marquez pas... Exactement. C'est souvent le cas. C'est difficile de revenir. C'est moins vrai lorsque vous commencez le match à 0 par. C'est ça. Babac avec Clima. Bien joué, bien joué. La part de Clima. Bien joué. Le 7 mètres pour une défense en zone. Exactement. De Luc Steins. Il y avait encore une belle parade de Rinsbergen qui avait juste tendu le bras. Les pièges ont parlé justement de ça. Et Luc qui ne fait pas l'effort non plus de sortir. Enfin, qui sort mais qui revient sur l'aile gauche. Il est important celui-là. Changement de tireur. Un à bis. Chabala. Chabala. Ce ballon, petit filet. On a vu la belle ambiance que l'on va vivre entre la France et l'Egypte tout à l'heure. Il passe sauté. Oh, ça ne s'est pas rentré. Ça a touché les trois montants. Incroyable, là, la tentative de Bobby Steins. Ça fait sourire les Français. Benoît Koumkoud, pour qui on est vraiment triste. Appui pied gauche. Regardez. Poteau barre poteau. Et ça ressort. Et là, ça s'appelle de ne pas avoir de réussite. Ah oui. Il y a d'autres, il y a des synonymes aussi. Climat. C'était trop fort. Pour Wancho. Derrière la montée de balle. Autour de Luke Steins. Avec Bayens en relais. Pour retrouver Bobby Stragen. La défense en zone. La défense en zone de Thomas Spiroc. Pas du tout d'accord avec le choix de Julien Murch. Qui lui dit qu'il parle parfaitement français. Thomas Spiroc. Oui. Il peut s'exprimer en français. À moins que Julien Murch parle parfaitement le tchèque. Ce qui est aussi possible. Allez savoir. Le retour. De Jeffrey Baumhover. La serre, Nitschka. Sans feinte. Petit coup de poignée. Faire revenir les Pays-Bas à 3 buts. 3 buts. 3 minutes. Et la défense. Tout terrain. Des néerlandais. Très avancé. De Luke Steins notamment. Qui s'occupe de Babac. Avec Piroc. Climat maintenant. Qui a un petit peu plus de liberté. Maîtrisé. Il va gagner quelques secondes aussi. Qui. Oui. Le temps. La possession. C'est aux néerlandais de s'énerver. Qui doivent s'énerver. Alors attention. Parce que le bras ne va pas tarder à monter. Piroc dans intervalle externe. Qui. 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 Qui obtient le 7 mètres. Alors ça. Ça va faire beaucoup râler les néerlandais. Considérant qu'il y a peut-être un passage en force. Bart Ravensbergen est sans doute. De cet avis. Pardon. Avec. Oui. Un public également. Pour cette partie. Qu'en pensez-vous ? Moi je pense 7 mètres. Absolument aucun problème. Avec le retour d'Anabis. Le tir entre les jambes. Après le Chabala. Et oui. Les tchèques ne perdront pas ce match. Payens. De l'autre côté. Voilà. Il faut marquer vite. Il fallait marquer vite. Ça a été fait. Il reste deux minutes à jouer. Un enclenchement. Peut-être plus simple aussi. Ce sont pas mal compliqués la vie. Les néerlandais. Le bras levé. Le bras levé. Le bras levé. La solution trouvée en face. Les tchèques. Ils vont s'imposer. Les tchèques. S'ils ne commettent pas. Une erreur énorme. Notamment des exclusions. Dans ces dernières situations. Il y avait 3 buts en 3 minutes. Là il n'y en a qu'un. 3 en 1 minute 30. Ça se complique quand même. Pour les néerlandais. Avec. Bayens. Et la parade. Qui va faire. Gagner. Cette équipe de République tchèque. Qui va pouvoir. Emmagasiner de la confiance. Elle a bien joué. Face à l'Egypte. Ce mercredi. Elle ne jouera pas le mondial. Mais elle peut s'appuyer. Sur certaines. Certitudes. C'est un changement de génération. Qu'il y a eu aussi. Dans cette équipe. Les jeunes qui arrivent. Sont. Efficaces. Salih Sabaté. Qui continue de s'énerver. Oui parce que. Il avait. Il avait appuyé. Sur le bumper. Ça n'avait pas marché. Voilà. Ça arrive. Même dans les jeux. Une 10. A jouer. Plus 4. C'est parti... Et puis d'emmener. C'est parti. Leurs électeurs. Leurs directeurs. Ils laissent l'arène lui. C'est parti, leurs directeurs. Ils frappés. Klima, se�ent pour lesазons. Leurs directeurs. C'est parti des fans. Ils manifestentzącement. Ils sont les�es. ジャisation. Leurs directeurs. Il en pied. On joue au Nord d'Orne, et c'est Climat qui va y aller, comme en fin de première période, rappelez-vous, sur la dernière possession. Et puis, utile et nécessaire, toujours de rappeler que dans ces situations, il ne faut pas prendre de deux minutes. Pas d'exclusion, ça a été précisé par Sabaté, donc pas de grosses, grosses fautes, quitte à laisser un joueur adverse facilement seul. Pour l'instant, il s'agit d'aller cacher le ballon, c'est que c'est ça. On va jouer Nord d'Orne face au gardien de Nord d'Orne. Avec Patzel, qui a pu prendre le ballon, le relais de Babac, qui a tenté de le redonner, et derrière, le ballon remonté, Miserra est dans ses minutes. Bobby Stragen, là aussi, défonce tout et un, défonce très mobile. Ben Ganem, qui va pouvoir passer au mouvement. 30 dernières secondes de cette rencontre. Ils auront trop joué par un coup, les néerlandais. Ça a manqué vraiment de régularité dans cette rencontre. Klima, toujours pas de passage en force sur Luke Steins. Et voilà le but de la victoire, marqué par Arabis. qui va se replacer en défense. C'est un peu dans tous les sens cette fin de rencontre. Le milieu de Arabis qui n'a pas du tout ralenti sa course. Et c'est Tom Bayern qui a préféré ne pas aller au bout de l'action pour éviter de se blesser. Retour d'Erdenchka. En l'île Nord-Orme, c'est la ville frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. C'est presque un clin d'œil de Sabaté pour marquer la victoire du jour. Toujours sans feinte, j'ai fait bomb-over. C'était le dernier but de cette rencontre. Et les Pays-Bas qui vont donc s'incliner pour la deuxième fois dans ce tournoi de France. Après la gifle reçue face à l'équipe de France mercredi, ils sont défaits par une séduisante équipe de République tchèque qui aura été beaucoup plus régulière et beaucoup plus constante dans ce match. Victoire donc des tchèques 33 à 30 face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui se préparent de manière difficile avant l'heure mondiale. Ce n'est jamais un bon signe, une bonne chose de perdre deux matchs d'affilée, les deux seuls matchs de préparation pour les Pays-Bas. Là, on suivra bien évidemment. On vous l'a dit, on vous proposera l'intégralité du championnat du monde. Vous pourrez donc voir les Pays-Bas comme vous le voudrez. On vous proposera tous les matchs côté République tchèque satisfaction parce qu'au-delà de la victoire d'aujourd'hui, il fallait le faire, ce n'est pas rien. Bravo pour le contenu. On a vu de très belles choses avec des joueurs qui se sont illustrés. Je pense à Miséra aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul. On a parlé des arrière-droits. Et puis d'une manière générale, sur l'ensemble du tournoi, parce que la défaite face à l'Egypte, qu'on va voir face à l'équipe de France, soyez avec nous à 18h, avait été plus qu'honorable de la part des tchèques. C'est un beau voyage, un voyage utile en France de la part de la troupe de Harvey Sabat. Oui, les tchèques qui avaient perdu 33-30 face à l'Egypte, ils gagnent 33-30. C'est leur score, qu'ils gagnent et qu'ils perdent. Ils sont à zéro, donc en différence entre le but. Bravo. Et tout le mérite leur en revient parce que vraiment, on a vu, on parlait par un coup face à l'Egypte. On parlait de ce match qui avait été vraiment assez irrégulier. Là, ils ont été beaucoup plus réguliers justement face à une équipe. Alors, ce n'est pas forcément l'équipe des Pays-Bas que l'on verra pendant le Mondial. On verra tout ça. Mais en tout cas, cette équipe de République tchèque a montré que ce n'était pas un faire-valoir dans ce tournoi de France. C'était ça aussi qui était important à voir. C'est une équipe vraiment qui pourrait poser pas mal de problèmes à l'avenir à beaucoup de... ... ... ... ... ... ... ...